Alors il n'est pas l'admiration, il n'est pas la crainte, il n'est pas l'amour, aucune des trois formes, il n'est pas l'inclination, c'est le contraire de la violence, mais ce respect il peut venir du fait qu'on se sert de cette raison, voyez, qui nous permet d'avoir un autre rapport à autrui. Et je vous donne un petit conseil pour terminer, vous allez peut-être rentrer chez vous ce soir de mauvaise humeur. Oh non ! Ah bah tant mieux ! Être prêt à être très injuste, parce que quand on arrive chez soi de bonne humeur, on est très gentil avec les gens, etc. Je répète, la scène, chez vous, alors demain matin à l'hôpital. Il n'est pas impossible qu'un matin, après que vous avez très bien dormi, après que vous avez vu par la fenêtre qu'il faisait très beau, que le temps était exactement comme vous auriez aimé qu'il fût, après que vous vous êtes vu dans le miroir comme belle, comme beau, bon, pas mal, après que dans les rues de la ville, un inconnu vous ait offert des fleurs, il n'est pas impossible que vous arriviez à votre hôpital et que vous attendez dans la chambre une patiente pleine, très très reconnaissante, pleine de gratitude à votre endroit. Quand la rencontre du soignant et du soigné, c'est la rencontre d'une forme et d'une gratitude, alors là, le respect de la dignité et même la sollicitude et même l'empathie sont des espèces d'évidence. Mais il n'est pas impossible que le lendemain, les choses soient fort différentes. Il n'est pas impossible que vous ayez fort mal dormi, du sommeil de l'injuste plutôt que du juste. Il n'est pas impossible que le temps ne soit pas du tout ce que vous auriez aimé qu'il fût. Il n'est pas impossible que le miroir ne réfléchisse pas avant de vous renvoyer votre image. Cocteau, que vous soyez trouvé laid ou laid dans le miroir. Mince, alors, c'est moi. Il n'est pas impossible qu'aucun inconnu ne vous offre des fleurs, ce que je trouve un peu injuste vous regardant, mais c'est ainsi. Il n'est pas impossible que dans les rues de la ville, vous rendiez compte, le démon mesquin de la quotidienneté, comme disait Giono, que votre chaussure doit fuit. Et mince, vous avez floc, floc, là, 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 c'est désagréable. Il n'est pas impossible qu'à l'hôpital, on vous fasse des reproches, que vous ouvriez la porte de la chambre et que ne vous attendent pas la patiente gratifiante, reconnaissante d'hier, mais un patient méchant, acrimonieux, agressif. Alors là, le respect de la dignité de la personne, qu'est-ce qu'il faut faire ? Exercice de sa mentalité élargie. Et peut-être essayer, alors, se dire, il n'est pas réductible à son présent, il a été un petit enfant, et puis, dans quelques jours, il sera ce pauvre cadavre qui ne pourra pas se défendre. Et puis aussi, essayer de voir la réalité de notre point de vue, le sien. Essayer de se mettre, qu'est-ce que je penserais si j'étais dans la chambre ? Et l'anecdote est la suivante, un jour, je rentre à la maison de mauvaise humeur. Je suis sur le point, vous savez, quand un homme rentre chez lui de mauvaise humeur, au bout de quelques minutes, il y a quatre personnes de mauvaise humeur à la maison, parce qu'on est injuste, ça se promène. Et alors, au lieu de s'énerver contre les autres et de... Alors, j'allais rentrer et je me dis, les pauvres, allez, exercice de ta mentalité élargie, aujourd'hui, elle t'énerve, mais rappelle-toi, c'était le moment du champagne, quand tu l'as trouvée, bon. Et puis, pense, ponte-tête, elle sera morte un jour. Et puis, alors, après, autre chose, je me dis, essaie de voir la réalité de notre point de vue clôté. Ils ne savent pas que tu es de mauvaise humeur. Ils ne savent pas, les tiens, que tu vas arriver. Résultat, j'allais rentrer et puis je me suis dit, allez, je vais me calmer. Exercice de la mentalité élargie. J'ai fait trois fois le tour du pâté de maison en réfléchissant à Kahn qui distingue entre le respect et l'inclination, etc. Je suis arrivé à la maison et ça va être magnifique. Je sonne la porte et là, qu'est-ce que j'ai entendu ? C'est à cette heure-ci que tu rentres. N'attendez pas trop de Kahn. Ne croyez pas que ça résout toutes les difficultés. Non. Kahn nous dit ce qu'est le respect. Il nous dit un peu... Kahn nous dit ce que c'est que le respect en l'opposant à la violence, en le distinguant subtilement de l'inclination, de l'amour, de la crainte et de l'admiration. Il nous dit ce qu'il est, le sentiment moral qui vient de la raison, qui s'adresse à l'autre en tant que personne. Il nous dit même ce qu'il faut faire pour y arriver. Exercice de la mentalité élargie. Gymnastique de la raison et dans le temps et dans l'espace. Ceci dit, ça n'est pas toujours suffisant. Et je terminerai nos rencontres en disant que pour moi, l'éthique, c'est un effort pour rendre le tragique moins tragique. L'éthique, c'est un effort pour rendre le tragique moins tragique. Ça veut dire que pour moi, le tragique n'est pas soluble dans l'éthique. Et qu'il y a du tragique, de la haine entre les êtres humains, de l'inachèvement, de la révolte, etc. Et qu'il n'est pas sûr que même une leçon vigoureuse sur Emmanuel Kant vous conduise très spontanément à respecter tous les malades et avoir en tous des personnes dignes de respect. mais puisse cet effort-là n'être pas totalement nul. Aristote disait, la philosophie ne mériterait pas une heure de peine si elle n'aidait pas à mieux vivre. J'espère que ces quatre heures ont aidé un peu à mieux vivre. J'espère qu'elles n'ont pas été trop pénibles. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada